Salut à tous, une vidéo geek qui sera consacrée au célébrissime et complètement déjanté Rise of the Triad. Rise of the Triad est sorti en 1994 chez Apogee qui est devenu 3D Ramps et c'était au début Waffenstein 3D Partie 2. C'était en quelque sorte la suite de Waffenstein 3D car il prenait le même moteur. Sauf qu'il y a eu pas mal d'améliorations, explosion des vitres, possibilité de sauter, possibilité d'avoir plusieurs niveaux, vue en haut, vue en bas. Bref, c'était vraiment un moteur de Waffenstein 3D poussé à son extrême. Vous trouverez un lien avec un article vieux geek où j'explique tout ça. Finalement, le projet ne sera pas l'air plus ainsi parce qu'il y a eu un coup de fil apparemment de John Romero à Scott Miller qui travaille chez Apogee pour dire « Non, mais le projet d'abandonner, il ne faut pas s'arrêter sur autre chose. » Oui, pour simplement de raison, c'est que Doom sortait après. Donc il ne voulait pas quand même avoir trop d'ombre pour Doom. Donc, c'était aussi un jeu qui était connu pour être complètement déjanté. Il y avait le dog mode, en clair, on se rend bien en chien. Il y avait des champignons hallucinogènes. Il y avait des armes à foison. Surtout les missiles ivres qui étaient en fait un rigolade. Et donc, dans une vidéo que j'avais faite sur Lame Duke, j'avais dit que ça utilisait la bande de son de Rise of the Triad. Donc, si je me rappelle bien, dans le rodatage, c'est aux alentours de... d'une dizaine de minutes. Donc, je vais vous montrer ça. Et voilà ce que c'était que Rise of the Triad à l'époque... parce que la version partagicielle, la version complète, n'ont pas les mêmes niveaux. Non. D'ailleurs, si vous voulez la version complète, vous l'aurez de manière légale avec une poignée d'euros. Très cher, d'ailleurs. 5,09 sur GOG.com Vous avez mis le lien. Je vais vous montrer à quoi ressemblait. Parce qu'il y avait The Hunt Begins et Dark War. Hunt, parce qu'on fait partie de l'équipe de... La Hunt, c'est une équipe d'aventuriers et d'agents spéciaux des Nations Unies. Et on doit combattre une sette apocalyptique. Voilà. A l'origine, c'était des nazis, mais c'est devenu une sette apocalyptique pour des raisons pratiques. Voilà à quoi ressemblait, en gros... Alors... Je vais avancer un tout petit peu dans la vidéo. J'arrive jusqu'à un moment. Voilà. R-O-D-T, Rise of the Triad. Et voilà à quoi s'est ressemblé. Donc, je vais couper un peu le son. Et voilà à quoi ressemblait Rise of the Triad. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu la vidéo. Et là, on regarde sur le personnage. Vous voyez, le premier épisode de difficulté minimale, c'est Abushu Tori. Et là, ça s'appelle The Hunt Begins. Et vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai réussi à mettre la main... Bref. Sur la version complète, vous allez voir, c'est pas du tout le même niveau. Donc là, je ferme ça. Et je vais vous lancer la version complète, qui s'appelle The Hunt Begins, qui faisait une quarantaine de niveaux de mémoire, pour 4 épisodes. Voilà. Même si le... L'écran de démarrage est le même. On a toujours l'humour avec les personnages qui se faisaient crâner, les choses qui faisaient exploser avec les yeux comme ça, pour le voir qui se balader. Bon, l'introduction est toujours la même. C'est vrai que c'était très... Voilà. Là, c'est l'ensemble des... Voilà, bon. On pouvait jouer plusieurs personnages, contrairement à la première version. Vous voyez, on va prendre Yann Paul Freed. Vous voyez, l'ennemi va me dévorer. C'est où la gâchette ? J'ai donné des noms à mes grenades. Personne ne va survivre. Je me demande d'ailleurs, même si chaque niveau n'est pas en relation... Voilà. Vous aviez, en fonction du... du personnage. Creusez ma tombe, maintenant. Je crois que j'ai laissé cela, la crisserole sur le feu. Je suis le train de la mort. Il m'appelle le nettoyeur. Donc, allez, je vais prendre... Là, ça se passe au lit de Saint-Nicolas, où il faut éliminer la secte apoglétique. Ça. Oui, ce n'est pas du tout le même... Et là, bien sûr, avec tout ce qui est mitraillette ou flingue, on est avec les munitions infinies. Voilà, super. Un bazooka ! Dommage, il n'y a pas de munitions infinies pour le bazooka. Oui, il y a la possibilité de sauter. C'est d'avoir 100 petits... 100 symboles en forme de... d'ank, on pouvait avoir une vie supplémentaire. Ce qui n'est pas sa main, il y a définitivement du jeu. Donc là, on va essayer d'avancer un tout petit peu. Là, par contre, je sais qu'il y a une main de dieu, parce qu'il y a le mot de dieu et le mot de chien. Donc la main de dieu, elle est par là. Si mes soukens sont bons. J'ai perdu le... la main de dieu. J'étais par mal. J'ai retrouvé quand même la main de dieu, c'est pour plaisir. Alors, c'est pas là. C'est la petite part là. Ouais, c'est pas là, je me suis allé sur le mot. Il y a aussi, bien sûr, les interrupteurs. Il y a tellement de trucs. Voilà, voilà, boum. Donc, il faut savoir qu'on se mette en temps. Voilà. Et la main de dieu. Ah, c'est là qu'on va gauler. Ah, c'est là. Il faut profiter tant que la main de Dieu est fonctionnelle. Il a dit que c'est basé sur le moteur de Morph' 3D, donc il a même pas mal à améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai comme c'est un jeu assez dur parce qu'on perd rapidement de la vie. Heureusement qu'il y a toujours de la bouffe récupérable. Une salopeté ! Un petit peu de nourriture ça fait pas de mal. Ah non, on va pas. Et aussi bonus. Là j'essaie de voir si je peux tirer encore un peu. Par contre un petit peu d'énergie je gagne pas non. C'est possible un petit peu d'énergie. Donc là c'est d'entrée. Là c'est que... On peut voler à ce niveau... Enfin, j'avais un niveau oiseau. Je vais pas tenter à mourir. Parce qu'il me reste tout de suite. Tiens. Un seul point de vie. Si j'avais un survivre, j'aurais de la chance. Un, un, un. Là je tourne un peu en rond. Je vois pas où je peux aller maintenant. Là franchement. Je passe une mesure où on est content. Voilà. Je viens de mourir. Le jeu quand même assez dur. Bon là je vais arrêter. Donc vous avez vu quand même que le jeu était quand même assez complexe. Même si, dommage par contre, qu'il n'y avait pas les mêmes niveaux pour la version partagissière et la version complète. Mais c'est vrai que quand on avait envie de se changer le moral, qu'on avait passé une mauvaise journée, un petit risque de travail à un niveau maximum, ils ont buté des nazis, des saletés, à plus s'encore en faire. Pas des nazis mais des méchants membres d'une secte. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.